Bah Je viens vraiment de me mettre du correcteur ici En mettant du correcteur sur un bouton à côté je sais plus où C'est vraiment pas cool Pitié comment voulez-vous que je sois sérieuse avec ça Alors que vraiment je viens de mettre le haut à l'instant pour filmer la vidéo Bon vous allez pas m'en vouloir et ça va rester Je suis désolée Comment vous allez ? Premier point qu'on se voit et j'ai ma nouvelle coupe Vendredi ou jeudi je sais plus trop quand Si putain le câble j'ai pris mes ciseaux et j'ai tout coupé Ça m'évite maintenant de les lisser Là ils sont naturels ça leur fait du bien Je ne suis pas coiffeuse là c'est pas très droit Et derrière c'est hyper épais Donc finalement il faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur Pour qu'elle me désépétisse et qu'elle recoupe un peu je pense Samedi 30 Non je suis jamais venue Bah 11h30 c'est parfait Merci beaucoup Trop bien j'aurai rendez-vous en même temps que ma mère Bref je suis pas là pour parler de mes cheveux Aujourd'hui je vous fais une vidéo que je fais je crois deux fois par an C'est mes favoris du moment Et je sais pas trop à quand on remonte la dernière fois que j'ai fait cette vidéo C'est il y a un an parce que j'avais présenté mes coups de coeur 2022 Mais ça m'étonne que je ne l'ai pas fait depuis Là on a catégorie musique, série, film Ensuite catégorie skin care Catégorie autre, catégorie un peu déco Catégorie make-up, catégorie livre Et catégorie fringues Et je pense qu'on va commencer avec ma partie préférée Enfin ma catégorie préférée C'est les livres J'en ai sélectionné 5 On a dedans 2 thrillers Et après c'est des romances Et c'est que des livres que j'ai eus cette année Et concernant les livres je commence avec la première chose C'est un carnet de lecture Si vous aimez faire du journaling et toutes ces choses là Et que vous aimez la lecture aussi évidemment Je trouve ça super J'ai trouvé celui-là sur Amazon Il est hyper complet Il coûte je crois 11 euros T'as ton objectif de lecture pour l'année T'as tes bibliothèques Donc t'en as une physique et une numérique Savoir combien t'as perdu d'argent Les sagas qui sont à compléter Les genres que t'as lus T'es 5 étoiles, t'es 4 étoiles, t'es 3 étoiles Et après par ce mois-ci Et à chaque fois t'as du coup la janvier C'est comme ça Ici t'as les fiches de lecture Il y en a franchement pas mal Bah c'est très cool quoi Et à la fin t'as des sortes de petits challenges Voilà par exemple l'abécédaire avec les livres que t'as lus Le livre qui Le bingo Et le coup de coeur d'année Donc là tu mets en gros tous tes coups de coeur Hyper complet Amazon Je vous mets le lien en barre d'infos si j'oublie pas On commence avec les coups de coeur livresques Donc je commence par les deux thrillers Tout d'abord La femme des ménages de Freda McFadden Incroyable ce livre J'attends le tome 2 en poche Je vais juste lire la suite Je passe par beaucoup beaucoup d'émotions Pour ceux qui ont lu Verity Ça se rapproche un petit peu Enfin c'est vraiment le même mood Et en fait le problème c'est que Enfin le problème En ayant lu Verity Je m'attendais à ce qu'il allait se passer Pas à ce point là Mais je m'y attendais quand même Le deuxième thriller que j'ai lu Je vous ferai pas des résumés Parce que sinon il y a tout Enfin ça va être trop long Et tout est sur mon tiktok Il y a une famille complète Et chaque membre de la famille Va décéder subitement Et on sait pas ce qu'il se passe On sait pas pourquoi Et à la fin on est juste là Mais quoi Au début j'ai même pas compris le plot twist On s'attend pas à cette fin par contre Donc surprenant Et ensuite au niveau du coup Des coups de coeur romance On a Bah que j'ai terminé la semaine dernière Un printemps pour tout succomber De Morgane Moncombe Qui a été vraiment un chef d'oeuvre pour moi C'est mon préféré de la saga Il y a des sujets sensibles qui sont abordés Notamment les pervers narcissiques Il y a du chantage Il y a des trahisons Des menaces En même temps la relation entre Nolia Et Camille est hyper mignonne C'est des personnages qui sont hyper authentiques Je sais pas si c'était juste un univers fou Vraiment un coup de coeur Et pour terminer Check and Mate d'Aia Zellwood Il est même pas sorti encore quand je vous en parle C'est le milieu des échecs Alors franchement j'ai trop trop aimé Déjà la protagoniste Elle était à mourir de rire Vraiment je me suis fait mes meilleures barres Si vous avez mis la série Le jeu de la dame sur Netflix Je vous conseille vivement de lire ce livre Personnellement à la fin de ma lecture J'ai recommencé le jeu de la dame C'est fascinant Vraiment le monde des échecs me fascine Et les protagonistes ensemble Je les ai trop aimés Ok maintenant on passe à la catégorie La plus courte Enfin je sais pas On va faire la déco d'abord Alors j'ai un magasin à Annecy Ça s'appelle Muymucho Et franchement tu rentres dans ce magasin En fait avant d'entrer dans le centre commercial Tu sens déjà l'odeur Parce que la boutique elle est vraiment à côté de la porte Et tu sens cette odeur Et c'est juste Ah je sais pas ça sent trop bon Je suis allée dans le magasin Pour leur demander la bougie S'ils l'avaient Et l'odeur de cette bougie J'aimerais tellement juste Que vous puissiez la sentir Dans le magasin ça sent encore meilleur Les diffuseurs sentent meilleur On a acheté un diffuseur aussi J'ai plus de batterie sur ma caméra Vous vous rendez compte Alors que je viens de la mettre à charger Je continue quand même Et elle coûte 7€ je crois Donc en vrai ça va Parce que ça dure 24h Et pour terminer par la déco Comme ça je sais à peu près Où je me suis arrêtée Avant que ça coupe Je me suis achetée Alors faut savoir que moi J'adore les fleurs Mais j'en achète jamais Parce que j'ai pas la main verte J'avais pas conscience Qu'on pouvait acheter des fausses fleurs Et que ça allait être plutôt Beau et réaliste Donc j'avais acheté des fleurs Comme ça Mais je vous les ai Enfin je vous les ai déjà présentées Y'a pas longtemps je crois Et donc c'est des tulipes roses Comme ça Et en fait ça fait pas si fake Et sur un bureau Ça fait la diff Donc voilà pour la déco Ok je vous montre quand même Ma catégorie autre Parce que pareil qu'il y a que deux choses Dedans on a mon trépied J'ai enfin acheté un petit trépied Parce qu'en fait j'ai un grand trépied Qui est là Sauf que à chaque fois Faut le Enfin moi je suis une flemarde Là dessus Et donc faut tout rebaisser Enfin toutes les branches Faut toutes les rebaisser ensemble De toute façon c'est chiant à utiliser Et donc j'ai acheté un comme ça Bah qui est là Avec la ringline Qui est derrière vous Et au final il est pas si mal Je pense que je préférerais Comme moi avoir un trépied Qui se bouge Je sais pas comment ça s'appelle Mais celui-là Il fait le job quand même Et j'avais acheté le kit Chez Carrefour à 15€ Mais il y a des kits de ce style Un peu partout maintenant Bon ça y est vous allez charger On se retrouve vraiment 2h30 plus tard Et j'étais en train de vous parler De la deuxième chose Dans la catégorie On sait pas trop Ça c'est quelque chose Qui me sauve la vie Je l'avais acheté Pour partir à Barcelone Parce qu'il y a pas mal de pickpockets Même si en vrai Y'en a dans plein de villes différentes C'est tout simplement Un cordon de téléphone A la base je voulais en prendre Sur Amazon Et finalement je suis allée Dans une boutique Bah c'est Alpe Bureau Et j'en ai trouvé un comme ça Il est tout simple Tout basique Et en gros Là c'est transparent Et ça c'est super C'est collé là Normalement ça garantit la sécurité Ensuite je pense Que je continue dans la catégorie Autre Enfin là c'est un peu mélangé C'est pas de la bouffe Donc c'est autre ok Pour ceux qui savent Je bois du matcha J'en bois surtout l'été Et en fait mes matchas Elles avaient toujours Des grumeaux Donc j'avais investi Franchement parce que C'est un investissement Ce petit truc Dans un fouet en bambou Donc là par exemple C'est un Noka matcha Mais vous pouvez en trouver Je pense à peu près partout Ou du moins partout sur internet Et je suis très contente D'avoir acheté ça finalement Mais à voir par contre Combien de temps ça dure Parce que c'est fragile Ok je passe dans la catégorie Skincare Je commence avec quelque chose Que j'ai eu le temps de tester Depuis un an Je mets la crème solaire Tous les matins sur mon visage Trouver une crème solaire Qui ne fait pas de bousson C'est quand même assez compliqué Maintenant j'ai une peau Qui a beaucoup moins d'acné Parce qu'avant j'avais énormément d'acné J'utilise depuis un an environ La crème La Rosée C'est lait solaire A l'huile d'abricot C'est SPF 30 par contre Et elle est top Déjà elle sent super bon J'adore l'odeur de cette crème solaire Elle est top pour la peau Je me maquille après Ça laisse pas un fini trop gras Et j'ai pas de bouton avec Donc si je peux vous conseiller Une bonne crème solaire Je vous conseille celle-là Encore dans une box blessime Franchement Une box blessime Si jamais vous voulez tester Plein de produits Je vous les conseille J'avais reçu un masque En stick Faut savoir que A part les masques en tissu Je ne fais pas de masque Directement comme ça Ou en crème tu vois Parce que Je suis une flemmarde Et que j'en ai marre D'en avoir par sous les mains Et puis souvent j'oublie Alors que celui-là Il est posé Et je sais que Dès que j'ai envie de me faire Un petit masque J'ai juste Oh je l'ai cassé Après il faut voir Si c'est vraiment hygiénique Mais en général Tu fais ça sur une peau propre Donc c'est censé l'être Et en gros Tu sticks comme ça Je vous montre Attendez Et ça sent grave Bon c'est un peu mentholé Encore au niveau de la skin care J'ai ce petit masque de nuit Que j'utilise depuis bien longtemps De chez La Neige Bon le format est extrêmement petit Mais en fait c'est un nuage ce masque Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté Mais dès que tu le mets C'est un nuage Mais tout le monde Ta peau elle est sèche en ce moment Je ne sais pas trop Moi je ne suis pas très forte Dans ce sens-là Mais je vous jure Que juste la texture Je ne sais pas si vous allez voir Attendez C'est tellement nuage Nuage Juste nuage Je ne sais pas comment expliquer C'est épais Et en même temps tu te masses la peau comme ça Et pour moi il est hyper hydratant J'utilise depuis cet été Les produits typologie Alors c'est pas un placement ni rien Ma peau bah depuis cet été Elle va très très bien Elle s'est complètement habituée A ma nouvelle routine C'est 98% d'origine naturelle Voilà déjà Alors là c'est un sérum à l'acide salicylique Mais c'est pour les imperfections ciblées En fait j'en ai pris que deux des produits Parce que je n'ai plus le gel nettoyant J'avais racheté la crème C'est la crème Alors c'est pas à 9 ingrédients Mais là c'est la purifiante Au zinc Et à l'extrait de bambou Juste ma peau elle est belle Depuis que j'utilise Donc j'étais oubliée de vous présenter la marque Même si vous devez sans doute connaître Sinon je vous partage une autre marque de skin care Que j'ai découvert C'est la marque Innisfree Alors je ne connaissais pas du tout C'était Maya qui m'a offert ça à mon anniversaire Avec d'ailleurs la crème de jour Que j'ai terminée super rapidement Parce que c'est un peu comme la même texture C'est un peu texture nuage Mais là j'ai le sérum Et c'est aux graines de thé vert Et j'ai la mousse nettoyante Et en fait ces produits là Depuis que je les ai eus J'utilise tout le temps Quand je pars en vacances Ou chez quelqu'un Parce que c'est des formats hyper petits Donc dans la trousse Ça prend pas de place Je sais que parfois Quand tu changes ta routine Par exemple que t'habitues à une routine Et que tu vas la changer Ta poids elle s'habitue pas Ou alors elle te fait plein de boutons La lumière on peut pas là Et bah avec celle-ci franchement Y'a pas Enfin j'ai eu zéro problème J'aime trop les textures J'aime trop les odeurs Donc pour moi ce sont des bons produits Que je peux vous conseiller J'en ai terminé pour la skin care Et maintenant du coup Je passe au make-up Y'a pas énormément de choses Déjà ma découverte Je suis un peu mitigée Quant à ce produit Parce que A la fois je l'adore Mais à la fois j'ai pas l'impression Que le résultat soit fou sur moi C'est le blush rare beauty Il fait beaucoup parler Tout le monde l'utilise Moi je l'ai en teinte worse Alors la première fois que j'ai l'utilisé J'ai l'utilisé comme ça Donc j'ai juste sorti le produit J'ai mis Et j'étais C'était un clown Maintenant ce que je fais pour l'utiliser C'est que je racle le produit sur le côté Mais je sais pas Parce qu'à l'étaler j'ai un peu du mal Je pense que c'est mes pinceaux J'ai pas les bons pinceaux Pour bien étaler le produit Après quand même C'est super pigmenté Je pense qu'il va me durer Vraiment dans le temps Mes swatchs Ils sont super nuls Je valide quand même ce produit Donc c'est pour ça que je voulais Vous le présenter Parce que la teinte est géniale Et qu'il est pigmenté Dans les lèvres Alors j'ai découvert Chantilbury J'avais acheté le kit Pilotalk Vraiment J'adore les odeurs C'est hyper naturel Je l'avais déjà dit Et avec on a le crayon Donc en fait le rouge à lèvres Il est un peu plus gilaire Que le crayon L'histoire c'est que J'ose pas utiliser le crayon Ridicule Parce que je sais pas S'il se taille Mais sinon dans l'idée J'aime les deux Et dernier produit Je voulais le présenter Parce que franchement J'utilise tout le temps Je l'adore C'est le Shape Tape De chez Tarte Mais c'est juste C'est un correcteur Mais ça me Enfin vous voyez Les gens utilisent par exemple Le Flawless Filter Je sais pas De chez Charlotte Tilbury Bah moi je fais la même chose Mais avec ça Alors un jour J'ai ma bien vestille Dans le Charlotte Tilbury Pour le tester Je passe au reste Mais encore au niveau Un peu la beauté Ça je trouve ça génial C'est des sortes de bandeau Pour les mains Et j'avais vu Lola Qui avait acheté ça Je suis très influençable J'ai mis le rouge à lèvres dessus C'est vraiment top C'est quand tu te nettoies le visage Peu importe L'eau ne va pas couler Dans tes vêtements Enfin je sais que moi même L'eau coule tout le temps Sous mes t-shirts Et ça me rend folle Et depuis j'ai ça Je suis très contente Et la plupart du temps Quand j'ai fini de me démaquiller Je les garde Parce qu'en fait ça me tient chaud Ensuite Alors là je parle Pour mes petites personnes Qui transpirent beaucoup Et que ça dérange Par exemple Je sais qu'il y en a beaucoup Enfin moi j'en fais partie Quand je suis indisposée Je transpire beaucoup plus C'est horrible Ça me rend folle J'utilisais tout le temps Des déodorants en spray là C'est naze C'est vraiment super naze Et en fait j'ai découvert Quand j'étais à Lyon Le déodorant Larosé Je sais pas Je crois que je vous l'ai déjà présenté Mais je vous le représente Parce qu'il vaut trop le coup Là j'ai plus de soucis De transpiration C'est un déodorant fraicheur Il est en stick Je l'ai racheté deux fois du coup Et il est parfait Il fait le job Ça rafraîchit Ça absorbe Et ça protège 99% d'origine naturelle Maintenant Le produit pour les cheveux Que j'ai eu à mon anniversaire De la part de ma cousine C'est une huile botanique De chez Yves Rocher Et je l'adore Déjà elles sont super bonnes Et je m'en mets tout le temps Sur cheveux humides Ou sur cheveux secs J'ai juste peur A chaque fois que je mets des huiles Que ça me les graisse Maintenant Comme je me lise plus Ils graissent plus Enfin Beaucoup moins qu'avant du moins 98% d'origine naturelle Et c'est à l'huile de Jojo Babio Donc en vrai pour moi C'est que des bons trucs J'avais oublié en skin care Mais je sais pas trop Si c'est de la skin care Attendez parce que J'ai des fonds dans les pieds Je suis une adepte Des baumes à lèvres Sauf que J'aime que les baumes à lèvres Qui sont hyper gras Elle est comme de la vaseline Tu vois J'ai besoin D'avoir la sensation Que mes lèvres sont Soit nourries Je sais pas comment le dire J'ai trouvé un baume à lèvres parfait C'est léno Pro intense Soin des lèvres Nourri Soulage et répare Et je vous le promets C'est à la cire d'abeille Déjà ils sont super bons Il est super super gras J'adore Enfin juste la texture J'adore C'est pour ça que je voulais vous en parler Si vous cherchez un bon baume à lèvres Il y a celui-là qui existe Et je termine par le On sait pas trop Mais c'est ce truc Que j'adore Alors ça c'est né Des packagings un peu Edronk et les fins Vous savez Et j'avoue J'ai été tentée par la fame L'été dernier J'avais acheté ça Alors dedans J'ai mis ma crème solaire Et attendez Parce que je sais plus comment on l'ouvre Je fais que des bêtises Regardez Je fais que des bêtises Bah je comprends pas le délire là Mais bon Dans l'idée T'appuies dessus C'est top Ça sort C'est un petit gadget quoi En vrai de vrai J'en ai terminé pour cette catégorie Je passe à la catégorie Fringues et accessoires Et je commence par mon petit sac Que je suis très contente D'avoir acheté Il fait le taf Pour l'instant Alors Ce seul truc c'est bizarre C'est que les lanières Elles s'accrochent comme ça Et comme ça Va comprendre Il est assez spacieux Bon là par contre Ça c'est une fausse poche Donc on s'est fait avoir Mais sinon Alors par ailleurs J'ai mon porte-monnaie Qui est quand même assez gros en plus Pour l'instant il se casse pas J'espère qu'il va tenir le coup Et moi je l'adore Je le trouve trop bien Et ça me change de ma sacoche Et la taille est parfaite Donc franchement Voilà je l'aime trop Au niveau des fringues C'est que des fringues Que je porte tout le temps Donc vous les connaissez je pense Je commence avec mon coup de coeur Si je peux les porter tous les jours Je les porterai tous les jours Alors j'ai découvert Stradivarius J'adore leurs fringues Vraiment je les adore C'est un haut comme ça Un peu resserré Ça fait un peu au tube Je trouve que porté C'est trop beau Alors là vous n'allez pas voir Mais je l'ai porté dans une de mes dernières vidéos Je pense Je sais plus Et je trouve ça trop beau J'ai un coup de coeur pour ce haut Là vous allez me dire Mais Loan tu es fou de nous Genre juste ce que tu nous présentes Mais non J'ai trouvé enfin un bon sweat Le sweat parfait Parce que Écoutez moi j'avais toujours des sweats Sauf que Il tombait mal J'aimais pas Soit c'était trop long Soit c'était trop court Enfin il n'y avait jamais rien qui allait La capuche des fois Elle faisait la taille du pull Bon là j'avoue qu'elle n'est pas non plus très petite Mais En vrai elle fait la taille de ma tête Il taille parfait Ostra 10 C'est celui que je porte Je les aime trop C'est haut Bon je préférais quand j'avais les cheveux longs Parce que ça Cachait un peu mes épaules et tout Enfin bref je préférais J'ai le même en noir Et en fait Pour l'été je pense que c'est super J'ai pas encore eu beaucoup l'occasion d'y porter Parce qu'il fait trop froid Là c'est juste pour la vidéo Parce que je me le caille en fait Et dernier truc Ça vous l'avez vu Bah non vous la voyez moins que moi je la vois Mais vous la voyez quand même Ma veste Qui est pleine de poils de chat Que je lave tout le temps Unted The North Face Comme ça qu'il ressort pas très belle J'ai envie de l'acheter encore en plein de couleurs Vraiment elle taille parfaite Et là j'ai envie de continuer la vidéo avec Parce que j'ai super froid Elle se resserre aussi en bas là Et c'était une trop bonne affaire sur le unted Elle m'a coûté 25 euros Bah j'en ai fini pour tout ce qui est articles Et maintenant je peux passer aux musiques Alors vous allez vous foutre de moi Parce qu'en ce moment mes musiques elles sont trop Je sais pas ce qui m'arrive Elles sont trop bizarres Déjà j'ai un amour pour la musique Monsieur et madame de Louis Knotet Il m'a foutu les larmes aux yeux Il monte dans ses aigus Parce que les autres je les écoute pas Ça va trop me gêner les plans comme ça Donc je pense que je vais pas vous faire écouter Ma musique du moment c'est Le Festin Alors cette musique je l'ai beaucoup écoutée à Barcelone La Symphonie des éclairs Je l'ai écoutée dans l'avion J'ai aussi No Surprise de Radiohead Rien que ça j'aime trop ok L'instru je l'adore Ensuite j'ai Amures Cette musique je suis accro Il y a comme des enfants de Cœur des pierres Mais ça rend des musiques que je n'écoutais jamais avant Je vous fais une dernière Voilà on a vraiment fait le tour Je vais arrêter parce que ça va être super gênant Si je dois juste vous donner un coup de cœur de film Parce que je suis là si vous savez Mais je ne regarde jamais de film Parce que je ne regarde jamais J'ai eu un énorme coup de cœur C'est à dire que j'ai regardé le film Et je voulais remettre du début En l'ayant terminé J'ai regardé enfin après tout le monde Simone Veil Le voyage du siècle Alors ce film va poignard dans le cœur Je ne savais pas en fait Tout ce qui s'était passé Tout ce qu'elle avait fait Et c'était très poignant Très touchant Et surtout très triste Et en fait on se dit Heureusement qu'on a eu une femme comme ça Pour se battre Pour déjà les femmes Je ne savais pas qu'elle avait aidé dans les prisons Enfin bref Il y a plein de choses que je ne savais pas Ce film il a été bouleversant Et franchement Je vais le regarder dans pas très longtemps Parce qu'il m'a très émue En série je n'ai pas de coup de cœur Enfin par actuel Parce qu'en fait je regarde tout le temps les mêmes C'est Lucifer En ce moment je regarde Je regarde le jeu de la dame Que j'adore Et je crois que c'est tout Je pense que là J'ai fait le tour de tous mes favoris Du moment J'espère que cette vidéo vous aura plu J'essaie de vous mettre tous les liens dans la barre d'infos J'essaye N'hésitez pas à me dire vous Favoris du moment Toutes catégories confondues Ce que vous voulez Si vous avez des choses à nous faire découvrir Franchement Let's go foncer Merci d'avoir regardé Et écoutez Bah moi je vous dis A dimanche prochain Normalement c'est une vidéo qui change Si je reçois le colis Attends Bye